Merci Sylvie. Merci tout le monde. Encore, on vous invite à poser vos questions dans la fenêtre de discussion en bas. Donc, on vient tout juste de parler de quelques-unes de nos ressources qui sont disponibles sur le site Web de l'ensemble des ressources pour la radio agricole. Et maintenant, nous allons parler en profondeur un peu de BARSA Info. C'est notre service hebdomadaire de nouvelles agricoles. Donc, encore là, les questions sont les bienvenues en tout temps. Vous pouvez accéder à BARSA Info à partir de notre page que vous voyez ici devant vous, farmradio.fm.fr ou simplement en allant directement à notre site, c'est-à-dire wire, W-I-R-E, .farmradio.fm. Et là, vous allez voir qu'en haut à droite, il y a des choix de langues. Donc, vous pouvez choisir français, anglais, améric, swahili et ainsi de suite. Nous venons tout juste de mettre à jour le site Web et malheureusement, il reste quelques petits pépins. Donc, merci de votre patience. Ça devrait être réglé sous peu. Mais on va vous montrer quand même comment naviguer entre les différentes sections et qu'est-ce qu'on va trouver dans BARSA Info. Donc, tout d'abord, BARSA Info publie des nouvelles et des ressources sur l'agriculture, sûrement, et aussi sur des producteurs à petite échelle en particulier et les communautés rurales. On espère que vous allez pouvoir utiliser ces nouvelles et ces ressources dans notre travail. Il y a du nouveau contenu à tous les lundis soir et on publie au moins 40 fois par année. Donc, ça vaut le détour de jeter un coup d'œil à notre site Web. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Je vais commencer en vous présentant les cinq sections, les cinq onglets qu'on voit ici en haut sur le menu horizontal de la page. Il y a cinq sections dans BARSA Info. Vous allez pouvoir les voir ici en haut. Si jamais vous êtes perdu et vous voulez revenir à la une, vous cliquez simplement sur le logo BARSA Info en haut à gauche. Donc, si on commence à droite avec opportunités, c'est là où on partage des bourses d'études, des opportunités de formation pour journalistes et pour diffuseurs. À côté, nous avons des textes radiophoniques de la semaine dont on vient tout juste de parler. Ça, c'est l'onglet souligné en vert. À chaque semaine, nous partageons un texte de nos ensembles de ressources, mais d'habitude, on choisit un texte qui a un rapport avec le contenu d'une de nos nouvelles de la semaine. Donc, souvent, si vous trouvez une nouvelle qui vous intéresse, vous risquez aussi de trouver un texte radiophonique sur le même sujet, dans le même numéro de BARSA Info. Ça pourrait vous donner d'autres idées ou approfondir un peu votre connaissance agricole. Ensuite, nous avons la section qui s'appelle « En lumière ». C'est notre rubrique où on publie des profils des radiodiffuseurs, des partenaires de Radio Rural International ou d'autres nouvelles qui pourraient intéresser notre communauté de radiodiffuseurs un peu partout en Afrique subsaharienne. Donc, on espère que ça va nous donner le sentiment d'appartenir à une grande famille de Radio Rural International. Ça pourrait également vous donner des idées pour vos émissions ou pour votre station de radio. Ensuite, nous avons l'onglet « Ressources » souligné en mauve. Là, on trouve des sites Web, des guides, d'autres organisations externes ou des ressources créées par Radio Rural International. D'habitude, encore là, nous publions une ressource qui est en lien direct avec un sujet traité dans nos nouvelles de la semaine. Donc, c'est un bon endroit pour aller chercher d'informations sur un enjeu agricole en particulier ou pour chercher des trucs et astuces pour radiodiffuseurs, pour approfondir vos compétences professionnelles. Et finalement, la section principale de Barza Info, c'est nos nouvelles, ici à gauche. Les nouvelles sont soulignées ici en orange. À chaque semaine, nous publions trois nouvelles agricoles. Et donc, sur la une, vous voyez les trois articles en haut à gauche et juste en dessous. Ces nouvelles sont écrites par un réseau de journalistes piégistes un peu partout en Afrique subsaharienne. Et ces nouvelles partagent toujours le point de vue des agriculteurs et agricultrices pour savoir comment eux y sont impliqués, comment ils sont affectés par l'enjeu et pour apprendre davantage sur les techniques et pratiques agricoles qu'eux, ils utilisent. Donc, si vous trouvez une nouvelle que vous trouvez particulièrement intéressante et que vous aimeriez en apprendre davantage, vous pouvez probablement trouver une ressource ou un texte radiophonique sur le même sujet dans le même numéro de Barza Info. Donc, ensemble, on espère que Barza Info vous fournir avec des nouvelles pertinentes pour vos émissions et aussi avec quelques techniques de radiodiffusion qui pourraient être utiles à vous. Maintenant, on va regarder ensemble comment trouver de l'information précise sur un sujet qui est pertinent pour vous. Donc, si par exemple, vous savez déjà que vous allez travailler sur un sujet pour votre émission radiophonique ou si vous avez lu une nouvelle intéressante et que vous aimeriez en savoir plus, comment trouver ce que vous cherchez sur notre site Web? Donc, tout d'abord, il y a plusieurs façons de chercher. On peut commencer avec les mots-clés et avec le contenu connexe. Donc, la façon la plus facile de trouver d'autres informations sur un sujet particulier, c'est commencer avec la nouvelle que vous êtes en train de lire. Comme par exemple, ici, on voit une nouvelle du Congo sur une technique de protéger les recoltes contre les insectes nuisibles. Donc, en cliquant sur cette nouvelle, nous allons voir à gauche une section qui s'appelle « Sur le même thème ». Donc, c'est là où on va trouver plusieurs nouvelles ressources et textes qui portent sur le même sujet. Ce sont du contenu qui a été publié récemment. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on a sur ce sujet. C'est juste les cinq dernières affaires qui ont été publiées. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, inquiétez-vous pas. Il y a d'autres façons de trouver d'autres contenus que vous connaissez. Mais c'est très facile à trouver. C'est à gauche sur l'écran où on voit la nouvelle, le texte de la nouvelle. Une autre façon de chercher du contenu lié à la nouvelle que vous lisez en ce moment, c'est d'utiliser les mots-clés. Donc, si on regarde le titre de la nouvelle, juste en dessous du titre, il y a certains mots en petite boîte bleue. Ce sont les mots-clés. On a identifié toutes nos nouvelles avec les mots-clés. Ici, on voit entreposage, post-récolte et ravageur. Donc, c'est sûr que la nouvelle porte sur plusieurs enjeux, mais ce sont les trois sujets principaux qui sont traités dans cette nouvelle. Donc, si c'est le côté ravageur qui vous intéresse le plus, vous aimeriez en savoir plus sur les ravageurs de manioc, par exemple. Donc, il faut cliquer là-dessus, puis on va trouver d'autres nouvelles qui ont été, elles aussi, identifiées par les mêmes mots-clés. En utilisant des mots-clés en petite boîte bleue, on va trouver seulement des nouvelles agricoles sur ces sujets. Nous n'avons pas trouvé des ressources, des textes radiophoniques et d'autres sortes de contenus. On ne va que trouver des nouvelles. Donc, ça, c'est une façon de chercher, mais encore là, on ne trouve pas tout ce qui existe sur le sujet. Mais une autre façon de chercher notre contenu, qui va trouver justement du contenu dans toutes les sections de barres d'infos, c'est en utilisant la barre de recherche. La barre de recherche se trouve en haut à droite. C'est la petite boîte avec la loupe dedans. Et ici, nous pouvons chercher ce qu'on veut. Disons qu'on commence en cherchant des nouvelles ou du contenu sur les maladies du manioc. Ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui, on parle beaucoup de manioc. Mais disons qu'on tape dans la barre de recherche maladies du manioc. On va peut-être trouver quelque chose de pertinent, mais peut-être pas non plus. Ça dépend. Nous, on vous suggère d'aller avec juste un mot ou deux, très simple, comme Sylvie vient de décrire, parce que quand on a trop de mots, ça limite un peu trop les résultats de notre recherche. Si, par exemple, au lieu de chercher maladies du manioc, on cherche tout simplement manioc, là, nous allons trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Et en lisant les titres, on va savoir assez vite lesquels sont pertinents à nous en ce moment. Donc, nous suggérons d'utiliser juste un mot ou deux pour les recherches utilisant la barre de recherche, parce que justement, la machine doit fouillir dans tout le contenu de notre site web. Et parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut. Là, quand on cherche manioc, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Donc, ils sont triés par section. Au début, on voit tous les résultats qui sont publiés dans la section Nouvelles. Et si vous cliquez sur See all results from Nouvelles, là, vous allez trouver plus que juste les trois qui apparaissent tout de suite. Vous allez trouver plusieurs résultats des nouvelles qui parlent de manioc. Donc, en descendant un peu, vous allez voir aussi qu'il y a des résultats dans la section Ressources, il y a des résultats dans la section Textes radiophoniques, et ainsi de suite. Donc, on voit juste trois en ce moment, mais il y en a plusieurs qui ont été trouvées lors de la recherche. Et encore là, en utilisant la barre de recherche, on trouve du contenu de toutes les sections de barre d'infos. Il y a une dernière façon de trouver du contenu pertinent pour votre auditoire. Et on sait que souvent, les agriculteurs et agricultrices aimeraient savoir ce qui se passe chez eux, dans leur région. Donc, on peut aussi chercher par pays. Par exemple, si vous cherchez, si on revient à la lune en cliquant sur le logo barre d'infos, c'est notre page principale. À partir de la page principale, on clique sur Nouvelles pour voir les nouvelles publiées récemment. Vous voyez que pour chaque nouvelle, le nom du pays est nommé dans le titre et aussi dans l'image principale, en haut à gauche, il y a une petite boîte grise avec le nom du pays. En cliquant là-dessus, vous allez voir plusieurs nouvelles publiées de ce pays-là. Donc, encore là, c'est une façon de rechercher dans la section Nouvelles. Nous n'allons pas trouver des ressources, des textes radiophoniques et ainsi de suite. Nous n'allons trouver que des nouvelles. Mais c'est une façon facile de trouver plusieurs nouvelles qui viennent du même pays. Donc, par exemple, on peut cliquer sur Congo, Brazzaville, puis on va trouver plusieurs nouvelles sur différents sujets, mais qui viennent tous du même pays. Une autre façon de chercher sur un pays en particulier, c'est d'utiliser encore une fois la barre de recherche. Et là, nous allons trouver des ressources et d'autres types de contenus qui viennent du même pays. Donc, j'espère que ces trucs sont utiles à vous quand vous faites la recherche pour vos émissions radiophoniques. Juste pour résumer, nous avons parlé du contenu, barrez à info. Donc, ça inclut des nouvelles agricoles, la rubrique en lumière. Ce sont des nouvelles sur nos partenaires en radiodiffusion. Nous publions également les textes radiophoniques et des ressources qui pourraient être utilisées pour approfondir vos connaissances en agriculture ou pour solidifier vos compétences en journalisme. Si vous voulez faire de la recherche sur un sujet en particulier, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut à droite où il y a la petite loupe. On vous conseille d'utiliser juste un mot ou deux. Et ensuite, en cliquant sur « See all results from », vous allez trouver tous les résultats de chaque section, plus que les trois qui apparaissent tout de suite quand vous faites la recherche. Si vous trouvez une nouvelle qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez regarder à gauche sur le même thème et trouver d'autres contenus qui ont été publiés récemment sur le même sujet. Ou vous pouvez également cliquer sur les mots-clés qui se trouvent juste en dessous du titre dans la nouvelle pour trouver d'autres nouvelles qui traitent du même sujet. Donc, après, nous allons parler de comment on pourrait utiliser ces ressources dans vos émissions radiophoniques. Et ensuite, nous allons discuter un peu plus de base d'infos et comment utiliser le contenu de base d'infos dans votre travail. Mais tout d'abord, je vais passer le micro à Sylvie qui va répondre à vos questions, s'il y en a. Et ensuite, qui va nous parler encore un peu plus davantage sur les ressources radiophoniques.